Avec quoi rime Dipavali ? Nouveau Sari ! C'est d'ailleurs bien dans ces seules occasions que le Sari se laisse admirer librement à La Réunion. En voilà un qui a quitté le champ du quotidien pour ne sortir qu'aux grands événements ici-bas. Pas moyen de porter un Sari pour aller travailler. Le voilà cantonné au temple et aux festivités. Ce vêtement traditionnel indien est strictement féminin, et partagé donc par les deux grandes familles d'Indiens à La Réunion, entendez les Malbars et les Arabes. Pour les Gujratis, on ne sort le Sari que pour les mariages les plus traditionnels. Et encore, c'est surtout dans les temples hindous que le Sari est porté à l'égro. En mode dress code d'une couleur, rose pour les Kavadis, safran pour la fête marie-hémen. Pour les grandes cérémonies du temple aussi. Et là, allez-y, qu'on vous sort les paillettes, les soirées, le bling-bling et compagnie. Festif, on vous dit. Pas question de le porter sur une chemise blanche au lieu du Tcholi. Ça se fait en Inde, mais pas ici. Tcholi, donc, ce petit corsage porté de sou, fait sur mesure et très très près du corps, avec nombril apparent et une tralée de bracelets pour habiller les bras. Et les chaînes de chevilles qui grelottent et le bindi piqué entre les yeux traditionnels. Comme il y a souvent des fêtes, on n'a pas oublié comment le draper. 5 à 9 mètres de tissu enroulé et plissé dans un jupon. La bordure ondoyant au ras du sol, le palou flottant derrière soi, ou amarré sur le ventre en éventail. C'est selon, selon les régions. Et l'origine de celles qui les portent. Et qui se sont bien passé le pli, de génération en génération. Ça m'aime, la réunion.